FrançaisDansLeMonde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast, je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Christelle Pilot. Nous partons ensemble à Francfort. FrançaisDansLeMonde.fr, le podcast. Christelle a découvert la radio des Français dans le Monde et elle s'est dit « Il faut que je les contacte », elle l'a mis sur sa to-do list. Et ben voilà ! Bonjour Christelle ! Bonjour et bonjour de m'avoir avec vous aujourd'hui, je suis super contente. Je suis très content de t'accueillir, tu découvres FrançaisDansLeMonde, tu t'es dit que tu pouvais peut-être parler de ton activité professionnelle et en parler à tous nos auditeurs expats aux quatre coins du monde. Moi je te dis, tu as fait le bon choix. On va parler de ton parcours, on revient en Lorraine où tout a commencé. C'est pas très loin de là où tu te trouves finalement à 3h30. Si tu dois aller faire un petit bisou à tes parents, c'est faisable. C'est largement faisable, d'ailleurs on le fait des fois, juste pour le week-end. J'imagine, tu es installée en Allemagne depuis quelques années. Après être passée par l'Angleterre, l'Allemagne et la Chine dans le cadre de diverses expériences, tu étais en école d'ingénieur. T'aurais pu t'installer à Londres ou t'installer à Pékin finalement ? Oui, et j'ai failli repartir en Angleterre. Souvent, au bout de cinq ans, dans un pays, on commence à se dire, ça va, j'ai fait le tour. Ça faisait cinq ans que j'étais en Allemagne, j'ai dit, ça va, j'ai fait le tour, j'aimerais bien repartir. Et l'idée c'était de repartir en Angleterre, en effet. Et je suis restée. Alors, petite histoire in love en Chine, un monsieur vient faire un stage d'une semaine, vous vous rencontrez là-bas, je ne sais pas ce que vous faites, mais en tout cas vous flirtez ou un peu plus peut-être ? Pas beaucoup, parce que c'était une conférence d'une semaine. Donc lui, il était là pour la conférence, moi j'étais du côté chinois, j'étais invitée et voilà. Il y avait beaucoup de monde, on a passé un repas ensemble, j'ai écouté sa conférence. C'est tout. C'était un peu ça, c'est tout, oui, tout à fait. J'ai eu le temps de récupérer son adresse e-mail. Très important, ce monsieur est allemand. Quelques années plus tard, il s'avère que tu t'installes en Allemagne, tu dis, tiens, je vais envoyer un petit mail à ce monsieur, c'était agréable, ce repas. Et finalement, ça devient ton mari. C'est quand même incroyable, les rencontres dans la vie, c'est fou. C'est incroyable, à l'époque, j'habitais à Stuttgart encore, lui, il était à Francfort. Et finalement, on en arrive à avoir une relation et quelques temps plus tard, je me dis, comment je vais réussir à demander à ma société de me faire bouger sur Francfort ? Et là, ma société m'appelle, elle me dit, Christelle, on a un problème. Est-ce que tu ne voudrais pas monter sur Francfort ? Je dis là, je ne sais pas. Je ne sais pas si je vais accepter. C'est génial. Ma phrase préférée est, la vie a plus d'imagination que n'emporte nos rêves. Et tous les jours, la vie me rappelle qu'en effet, on ne peut pas imaginer de quoi sera fait les heures qui arrivent. Mais si on laisse un petit peu les choses se faire, souvent, on peut avoir de bonnes surprises. Tout à fait, tout à fait. Alors en effet, tu travailles à Stuttgart pendant quelques années. Tu travailles dans le développement des appareils de chimie, une société française qui veut se développer en Allemagne. Tu vas pour quelques mois, finalement, tu y restes 13 ans. Donc, on peut dire que ça s'est plutôt bien passé. Tu vas ensuite travailler sur le développement de cette société en Inde, au Brésil, en Europe. Tu as beaucoup voyagé avec ton boulot. Oui, je voyageais à peu près une période 50% de mon temps et un peu partout. Donc, en effet, je suis repartie en Chine. J'étais beaucoup, je ne sais pas combien de fois en Inde. Je crois que l'Inde, c'était l'un des marchés que j'ai le plus suivi. Mais voilà, après, c'était un peu partout très intéressant au point de vue humain. Mais au niveau du boulot, ce n'était pas forcément ton premier dada. C'est arrivé un peu dans ton quotidien, dans ta vie, sans vraiment te poser de questions. Et puis, la vie a parfois aussi des mauvaises surprises. Une fausse couche, tu perds ton troisième enfant. Et là, il y a une remise en question globale. Tu te dis, mais qu'est-ce que je fais ? Ce n'est pas vraiment la vie que je veux mener ? Tout à fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je perds mon enfant. Mais ça arrive aussi. Donc, je suis très rationnelle. Je ne comprends pas comment ça se fait que je n'arrive pas à rebondir de ça. Je savais depuis longtemps déjà que je voulais refaire une transformation professionnelle. Mais voilà, l'emploi du temps, les deux autres enfants, mon mari qui n'était pas trop pour. Je me laissais encore un peu conduire dans cette direction-là. Jusqu'à ce que je me rends compte que finalement, la perte de mon bébé était plus… Enfin, je n'arrivais pas à aller plus loin parce que je me rendais compte que je n'avais plus d'échappatoire. Enfin, que j'allais continuer dans cette carrière-là toujours. Et ça, ce n'était juste plus possible. Donc, je suis vraiment tombée dans une grosse dépression. Et à ce moment-là, je me dis, bon, arrête des bêtises, quoi. Et tes enfants qui sont là, eux, ils ont le droit d'avoir une maman plus heureuse et un peu moins tristounette. Donc, du coup, j'ai pris le taureau par les mains. Et je suis repartie dans ce qui me paraissait être plus évident pour moi. Ce qui m'a toujours intéressée et toujours motivée. Si je peux me permettre, Christelle, on prend le taureau par les cornes. Peut-être qu'en l'analyse, on peut par les mains. Franchement, tu peux le prendre par où tu veux. Oui, en tout cas, je l'ai pris et on est parti. Tu t'es en tout cas remis en question. Alors, la vie est faite d'expérience. Là, franchement, avec cet accro, tu te dis ce que je sais de moi. C'est plutôt dans le coaching que je dois me diriger. Et du coup, tu vas te lancer d'abord dans tout ce qui est gestion des émotions pour les enfants, puis pour les parents et plus spécifiquement, tu te sens plus armé, tu m'as dit, pour les mamans. Et aujourd'hui, tu travailles avec des expats, soit qui arrivent en Allemagne, soit qui quittent leur pays, tout type d'Espagne. Le site internet ChristellePilot.com est dans le lien de ce podcast. Et tu aides les mamans à retrouver une carrière ou une vie qui fait du sens ? Oui, en fait, les mamans pour sûr, je sais que ce n'est vraiment pas évident, surtout quand on est expatrié, qu'on n'a pas la famille autour, qu'on n'a pas les cultures autour, qu'on n'a pas forcément les mêmes façons de faire aussi par rapport à notre noyau familial. Je sais que ce n'est pas évident. Donc, j'aide plutôt les femmes, les mamans, mais je le dis souvent, très volontiers aussi les hommes, à retrouver un petit peu, quelles sont leurs réelles valeurs. Parce que je sais que par exemple, en Allemagne, travailler avec des enfants, c'est un peu compliqué. Ce n'est pas non plus très bien vu dans la société. Donc, vraiment, retourner sur ces valeurs, être complètement aligné avec soi, en fait, ça aide des fois aussi par rapport à la culture qu'on affronte dans le pays où on est. Et puis, à partir de l'alignement qu'on a, de ce qui se passe dans notre famille et puis du pays, de se dire, qu'est-ce que je fais avec ça ? Il y a tellement de possibilités maintenant. Aujourd'hui, j'ai dit ça tout le temps, cette phrase-là. Il y a tellement de possibilités. Après, il faut être créatif. Il faut aller regarder un peu out of the box et puis voir ce qui est faisable pour soi. Je crois qu'il n'y a pas une formule toute faite parce que chaque personne est différente, chaque famille est différente, chaque situation est différente. Et à partir de là, on regarde ce qui peut être fait. Tu crois qu'il y a moins de papas ou moins d'hommes qui viennent vers toi parce qu'ils se sentiraient humiliés d'être drivés par une femme, tu crois ? Je ne pense pas. Déjà, j'ai quand même des clients masculins. Là, j'en ai trois en ce moment. Après, j'en ai aussi beaucoup qui viennent vers moi quand ils viennent de divorcer. et qu'il faut qu'ils réarrangent un peu cette harmonie au sein de la maison avec les enfants, le travail. Et puis, étant expat, toujours. Et donc, souvent, là, j'ai des papas qui reviennent vers moi et qui disent « OK ». Et on discute de comment ils peuvent remettre ça en place. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive souvent aussi. Je me suis posé beaucoup de questions après mon divorce. À 34 ans, je suis devenu un bien meilleur papa parce que je me suis posé ces questions, par exemple. Exact, exact. Et moi, j'aime beaucoup faire ça. Je trouve ça super intéressant aussi. Christelle, comment on commence l'aventure avec toi ? Quand est-ce que déjà, on se dit « Là, j'ai besoin d'un petit coup de main et je dois me tourner vers un coach qui va m'aider ? » C'est une bonne question. Je pense qu'il ne faut vraiment pas hésiter à prendre contact. Après, ce n'est pas parce qu'on prend contact que forcément, on est tout de suite embarqué dans quelque chose. Moi, je fais régulièrement des sessions libres et on discute et je vois si je peux aider ou pas. Si je ne peux pas aider, il n'y a vraiment pas de problème, je le dis aussi. Si je peux aider, je le dis aussi et je le dis comment. Donc, ça peut être très varié en fait. Ça peut être des séances en individuel. Ça peut être des programmes. J'ai beaucoup de programmes en fait. Donc, voilà. Après, il faut voir. Et ce que j'aurai envie de dire, c'est souvent, surtout en tant qu'expatrié, en tant qu'expatrié, on se sent souvent seul. J'avais une personne aujourd'hui, elle me dit « Je me sens seule. Et plus je me sens seule, et moins je vais vers les autres. » Et ça devient de plus en plus difficile de sortir de ça. Et puis, on va en coaching. Là, sur le couple, ce sera un groupe aussi. On va faire en sorte que tu ressortes, que tu retrouves ton énergie. Et après, on peut trouver des solutions pour avoir un mindset aussi un peu différent. Je dis souvent que les podcasts de Français dans le Monde sont inspirants. Si ce podcast vous a inspiré, contactez Christelle de notre part et échangez. On verra bien où la vie nous mène. Et on l'a vu ensemble. Souvent, il y a de bonnes surprises. Ma toute dernière question, on revient sur ta vie d'expat. Même si c'est à 3h30 chez tes parents, tu es quand même dans la ville de la saucisse. Est-ce que tu sens une différence culturelle ? J'avoue que le chapeau de la question est un peu chelou. Est-ce que tu sens la différence culturelle ? Beaucoup de Français qui vivent en Allemagne me disent « C'est dingue, on n'est qu'à quelques kilomètres de notre France natale. Et pourtant, les Allemands sont très différents. » Oui. Pour moi, la plus grosse différence que j'ai pu ressentir, parce que quand je suis rentrée de Chine et que je suis arrivée en Allemagne, ils disent « Bon, c'est l'Europe, c'est pareil. » D'accord, il y a un peu de différence au point de vue façon de manger, de rythme aussi, et puis un peu culture. Mais l'un dans l'autre, c'est à peu près pareil. Par contre, je trouve qu'au point de vue la gestion de la famille, la gestion de la femme, des enfants, et en Allemagne, ils ont ce mot « Rab, Mutter ». Ça veut dire que si on a des enfants et qu'on travaille, on n'est pas une bonne mère. Il y a encore beaucoup de questionnements par rapport à ça. Et ça, ça m'a énormément étonnée quand j'ai eu mes enfants. Et ça faisait déjà sept ans que j'ai eu en Allemagne. Ce n'était pas une culture que je ne connaissais pas. Mais à partir du moment où j'ai eu mes enfants, je me suis rendue compte d'un gouffre culturel que je n'avais pas vu avant. Donc, pour moi, c'est presque plus ça. Alors oui, il y a la bière, il y a la saucisse, il n'y a pas les huîtres à Noël. Mais je crois que pour moi, le plus grand gap dans la culture, c'est ça, c'est quand tes enfants arrivent. Christelle, merci beaucoup. C'est notre première rencontre. Tu as bien fait d'envoyer un petit mail à la radio. Te voilà là aujourd'hui interviewée avec un éclatrier au milieu, une question selou à la fin. C'était bien, on s'est bien amusé. Super. Merci d'avoir répondu à nos questions. Encore une fois, le lien pour contacter Christelle est dans ce podcast. Merci beaucoup. Merci, merci à toi.